Il est évident que ça se terminera un jour par un gouvernement mondial, équilibré, démocratique, qui mettra en place des règles, qui dominera le système financier et ne sera pas dominé par lui. Tout ça aura lieu, les plus jeunes dans cette salle le verront, comme il y a une monnaie européenne, il y aura une monnaie mondiale, il y aura un revenu minimal mondial, tout ça existera. A mon sens, l'humanité va se diviser en trois catégories. Les nomades de luxe, qui disposeront de tous les outils de la liberté, dont on vient de parler, y compris de la liberté génétique, de devenir un autre. Ceux-là, ils vont être peut-être 100 à 150 millions, ils auront tous les moyens du mouvement absolu, déracinés, libres, mais la liberté, le déracinement sera un luxe et non pas une souffrance. A l'autre bout, il y aura 5 à 6 milliards de nomades de misère, qui seront obligés de bouger de la campagne à la ville, d'une ville à l'autre, simplement pour trouver à manger. Et au milieu, il y aura une catégorie centrale, une sorte de classe moyenne, qui vivra dans l'espérance illusoire de rejoindre les nomades de luxe, et dans la terreur réelle de basculer dans l'infranomadisme. Et qui les regardera les uns à la télé, dans les journaux qui leur montent la vie des nomades de luxe, et qui à la télé se réjouira de voir le spectacle de la misère des autres, en se réjouissant de ne pas s'en être. Ça, c'est les trois catégories qui sont en train d'apparaître. Sous-titrage Société Radio-Canada